bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct sur congo live et télévision samedi 24 décembre 2020 christophe bonjour et bonne arrivée bonjour messieurs les journalistes bonjour et joyeux noël et nouvel an 2022 noël également tous les téléspectateurs qui nous captent c'est congo live mais également à la rédaction et à toute la direction merci beaucoup je rappelle que vous êtes un activiste des droits humains militaire du mouvement philippe c'est ça tout au long de cet entretien en tout cas nous allons parler de la question liée à la sécurité ce qui se passe dans les retours l'actualité resté dominé par les retres d'y en fin trois nous allons analyser cette question en tout cas mais avace là vous êtes à goma messieurs christophe comment si vous pouvez nous décrire d'amour peut-être dix minutes l'engouement ou les mouvements à goma la veille des défaites là je parle de noël et pour la nouvel a ça se passe comment pendant qu'il ya aussi la guerre qui est à la porte aux portes des goma merci beaucoup pour la question messieurs les journalistes parlant de ces festivités de la ville des nativités de jésus christ mais également de la préparation des nouvelles en 2023 nous devons dire que si le plan social il ya des choses qui n'est qui ne se passe pas très bien et tout est lié à la conjoncture à la fois économique et qui importe également la vie sociale les territoires de vous toujours est occupé par les rwanda à travers l'1 23 c'est qui est les territoires de retour de niragongo sont sont partis des greniers de cette province c'est à dire plusieurs d'arrêt alimentaire que nous consommons à goma provient beaucoup plus de ruchos des masses ici et voilà ces territoires sont menacés d'insécurité c'est qui ralentit au fait la vie dans la ville de goma mais par rapport à sa à sa mobilité son activisme comme un peuple vaillant et dynamique goma continue toujours à résister et temps soit paix dieu fait grâce nous continuons à tenir fort parce que il n'y a que la lutte et la résistance qui peut faire à ce que c'est cette ville puisse encore soit encore c'est qu'elle est aujourd'hui donc au delà de tout merci il ya la population qui se prépare activement et qui se conforme et qui s'adapte à la conjoncture économique merci beaucoup christophe moïse alors hier nous avons participé il ya certains nous entre les journalistes d'abord nous avons participé à la cérémonie de kibumba vous avez suivi également les médias en ligne des réseaux sociaux des images comment vous analysez ces signes messieurs christophe l'em 23 ou alors les rebelles se sont retirés de kibumba bon je pense que j'avais prédit même qu'un jour que l'em 23 a beaucoup plus la chance de se retirer de ces de ces zones sans qu'il y ait même un coup de balle et aujourd'hui c'est la force de la diplomatie qui est entrée de réussir si le détentissement des armes la diplomatie de la république démocratique du congo effectivement à travers ses institutions représentés par le président c'est ce qu'est dit mais également la pression populaire qui a été exercée par la population à l'égard à la fois de notre gouvernement mais également de la communauté internationale parce qu'il est récemment il ya eu plusieurs vagues de censure qui ont été annoncés contre des condamnations alors contre le honda et voilà le 1 23 aujourd'hui se retrouve comme des enfants sans parents et du coup ils ne pouvaient que faire ça se retirer de ces zones là et moi je pense que ce n'est que les débits d'une d'une série des échecs ou des défaites enregistrées par les membres droits elles vont finir par s'étranger de là où ils sont venus d'accord alors le sujet en tout cas principal de cette de cet entretien nous voulons analyser comprendre où l'em 23 tire c'est moyen parce qu'on a vu des vidéos en tout cas où on voit à trois des éléments rebelles bien équipés bien vêtis des armes aussi lourdes s'il faut exagérer et dire que des armes sophistiquées comme la moniste qu'on l'a fait en tout cas dit dans les jours passés mais quand même on les a vies ça il faut l'avouer alors mais les rapports vous savez les experts des experts des nationaux unis qui nécessite également de pointer du doigt les rwandais de soutenir le m23 c'est comme par les récents rapports que nous nous avons pu consulter mais rapport qu'on n'a pas encore publié on va en tout cas des casques où ces rapports explique d'avoir selon l'heure de leurs investigations avoir vu des casques gilets par balle des munitions même il ya une carte de service militaire dont celle des des manuels noyes noyes voilà un ancien casque blé du rwanda déployé déployé en tout cas dans la mission de l'onis ici c'est parmi les éléments qu'on a vu où il se soit lors des prêves visuelles qui 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 démontre elle m'a et qui explique et qui démontre voilà la présence des éléments ou des militaires rwandais sur les sols congolais comment comprendre cela mc christophe aujourd'hui le monde est en train de comprendre comment est ce que le congo est victime d'une agression et d'une complicité internationale et voilà la raison pour laquelle aujourd'hui les masses qui sont en train de tomber et ça je suis en train de féliciter et personnellement la population congolaise qui s'est bâtie bec et ongle et qui a toujours pointé du doigt le rwanda et l'ouganda dans toutes leurs manoeuvres d'appuyer les rébellions qui ont secoué la souveraineté de la république démocratique du congo je dois de préciser que le 1 23 fait partie des rébellions le plus équipé que la rdc n'avait jamais connu dans les 20 dernières années parce que si nous prenons l'afdel qui était venu avec musée elle était elle était occupée aujourd'hui c'est le 1 23 et le métro qui s'est masqué comme une rébellion mais proprement dit c'est c'était une agression rwandaise et ougandaise si le congo dans l'objectif de vouloir s'accaparer certains espaces de terre parce que pour eux l'objectif c'est de venir protéger les communautés rwandophones plus particulièrement les doutis et ne pouvait que le faire par la conquête armée d'une part de l'autre côté ils doivent se rassurer d'avoir le contrôle économique sur nos différents minéraux et nos gisements et miniers que nous avons et probablement dans les territoires des massissies et des jours où vous avez parlé de cette évasion qui s'orientait vers son mikivou et tout ça c'est dans l'objectif de se rassurer d'un certain contrôle économique dans la région et notre contrôle c'est les contrôles militaires où probablement la population du congo en avait déjà marre surtout la jeunesse d'adhérer dans des rébellions dans des groupes armés et ils étaient au bout ou soit en difficulté de trouver les effectifs d'où il fallait se ravitailler des et des commerces qu'on peut les appeler des mercenaires rwandais et ougandais pour venir accomplir leurs missions malheureusement grâce à la résistance de la population congolaise grâce à la diplomatie de nos institutions aujourd'hui on est entré d'atteindre ces niveaux d'éveil patriotique d'éveil citoyen parce que nous avons les méfaits de la guerre nos mamans et nous mêmes personnellement nous sommes grandi dans ces circonstances ici on s'est déjà fixé des objectifs de lutter dans la non violence la plus active pour revendiquer nos droits mais également pour dénoncer la mauvaise gouvernance et toutes les agressions d'où elles proviendraient de l'intérieur ou de l'extérieur le rwanda a apporté une aide très suffisante au m23 et ça ce n'est pas parce que la 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 les nations unies l'ont dit ce n'est pas parce que c'est certains experts et journalistes l'ont dit mais c'est parce que la population elle-même de ruchuru de niragongo de goma ici et de mass ici a fait des témoignages révélateurs et nous mêmes nous connaissons très bien que c'est le rwanda qui est en train d'appuyer le m23 et c'est là ce n'est pas seulement pour le le m23 ils l'ont fait avec gilmou teboussi en 2004 à boucavo ils l'ont fait avec le rwanda ils l'ont fait pour la première épise pour les premiers épisodes 1 23 en 2012 et ils sont en train de les refaire encore donc aujourd'hui le 1 23 sont cc sont fait pris dans les pièges des congolais parce que la diplomatie effectivement c'est aussi un jeu des surprises et voilà ils sont surpris kagamen n'a plus d'arguments avancés il a été déniché comme tel il a été dévoilé comme c'est lui le véritable parrain et responsable du m23 qui serait aussi manipulé utilisé commande marionnette dans parler les puissances occidentales et ici nous avons clairement cité la france et des états unis la grande bretagne et l'allemagne qui ont été qui sont des véritables parrain diplomatique et des grands partenaires économiques du rwanda d'accord alors revenons sur la cérémonie d'hier mais c'est christophe parce qu'en tout cas les m23 c'est soirée théorique aujourd'hui c'est la force régionale et qui occupe la zone de kibumba l'équipement kibumba qui est situé vraiment environ 20 kilomètres des goma mais dans leurs propos les m23 mettent en garde là je parle des rebelles en tout cas mettent en garde contre l'occupation de kibumba par d'autres groupes autres que c'est de la force régionale comment comprendre cela messie christophe comment vous analysez c'est une vaste blague de ces rebelles d'hier 23 de ces terroristes et ils n'ont pas d'injections à donner au gouvernement congolais et nous devons préciser qu'il n'y a pas une zone qui est occupée par les qui est gérée par la force régionale donc il faut qu'on respecte quand même la souveraineté de la république démocratique du congo si cette force régionale est venue elle est venue en appui aux efforts d'essai c'est à dire même les le commandement des opérations de ces de cette force est entre les mains des officiers congolais entre les fards d'essai donc la cérémonie d'hier nous festigeons l'absence des autorités politico-administratives d'une part parce qu'on est sous état de siège en principe le gouverneur militaire devrait se rassurer du contrôle et du suivi de la situation c'est léas aujourd'hui tu contrôles toi non non il ne faut pas faire cet amalgame sinon nous risquons de plonger notre population dans la confusion notre province est gérée par les institutions légalement établies et militaire et le président de la république a choisi une option d'assiéger la province du nord qui vaut des lutouris sous état des sièges où nous avons l'administration militaire et du coup le gouverneur militaire c'est lui le commandant des opérations militaires sur toute l'étendue de la province du nord qui vous donc je sais qu'il a un agenda aussi très surchargé et plusieurs responsabilités politiques administratives et militaires voilà peut-être raison pour laquelle il a délégué certains de ses de ses services dans cette cérémonie mais nous rappelons ici qu'il n'y aura pas d'espace qui sera dirigé par l'eac pourquoi je dis parce que l'eac c'est une force militaire mais il ya il ya beaucoup d'aspects qui entrent en gêne dans les zones qui étaient occupées par l'1 23 il ya l'administration il ya des aspects économiques donc vous ne nous direz pas que ce sont celles et à ce qui va prendre en charge des questions liées à l'administration des questions liées aux célébrations des mariages des questions liées à la délivrance des attestations des différentes attestations des questions liées à la mobilisation des recettes et tout soit des questions liées au transport et des questions et des questions sanitaires donc nous ne devons pas faire vraiment nous ne devons pas s'aimer des confusions dans les chefs de notre population il n'y aura pas des questions liées aux zones tempo ces zones tempo là dont on veut créer ça n'a jamais existé nul parce que ces pays il n'y en aura pas ces pays est en train de garder ses limites depuis la conférence de berlin et nous nous ferons tout pour assurer la grandeur de ces grands états donc il n'y a pas une zone tempo et c'est là que je suis en train de revenir sur cette question là c'est congo ici n'est pas sous titel d'une force régionale et quoi que ce soit ces gens là ils sont venus en appui aux effards dc ils sont venus en appui et à l'appel du gouvernement congolais c'est à dire le jour où nous verrons qu'il ne nous serve plus à rien de maintenir cette force et c'est de là d'ailleurs que je suis en train de demander aux gouverneurs militaires et aux présidents de la république de recommander déjà aux effards dc d'aller sécuriser ces zones là parce qu'aujourd'hui on ne peut pas parler de la faiblesse de la voie militaire mais on peut parler beaucoup plus de la victoire de la voie des modèles des diplomatiques et parce que toutes les guerres que nous pouvons connaître qu'elles soient sanglantes ou dans d'autres manières elles finissent toujours autour d'une table parce que on doit planifier des questions de retour des déplacés on doit traiter des questions de réintégration on est en train de parler des questions de démobilisation des désarmements tout cela passe par les dialogues les négociations et le planning pour voir comment est-ce que ces différentes démarches seront c'est remèner donc il n'y a pas question liée au à la zone tampon et à tous ces dons on peut le m23 vont se retirer et encore et encore de là où de là où il est rentré de là où ils sont venus merci beaucoup les colonel john zenzé imani qui était le représentant de m23 hier à la cérémonie a déclaré qu'il espérait que le gouvernement congolais saisirait l'occasion en tout cas de faire la paix et il prévient que les rebelles le m23 répondrait à toute provocation là il a dit avec un ton ferme provocation en tout cas ils l'ont dit ils le disent avec 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 beaucoup d'arrogance et on ne sait pas réellement si elles peuvent prendre les armes 10 ans qu'ils viennent libérer les les peuples congolais c'est base de quel plan c'est bas de quel mandat ils ont été donné quelle population qui les avait qui les avaient mandatés on ne connaît pas on ne connaît pas tout ça donc parlant de question des provocations et ils ont décliné l'appel du chef de l'état j'avais suivi messieurs bertrand bissi m allait dire que les présidents de la république ils avaient sollicité d'intégrer la l'effort d'essai à l'époque ils ont décliné cette offre ils ont été appelés à participer aux travaux de nairobi où ils se sont comportés en délégués ils ont été chassés et du coup ils doivent être considérés comme tels d'ailleurs ils sont ils sont ils sont appelés des terroristes et partout au monde on a déjà refusé qu'il y ait une quelconque négociation avec des groupes terroristes et du coup nous nous devons toujours activer notre appareil sécuritaire pour que nous puissions nous rassurer que nous sommes entrés d'aller tout droit vers ces réformes de l'armée qui nous permet d'avoir une armée dissuasive pour que des terres aventures ne puissent plus se reproduire dans les années à venir donc ils sont ils ne pouvaient que dire ça parce qu'ils sont maintenant aujourd'hui à bout d'arguments ils sont à bout des stratégies toutes leurs tentatives qu'ils peuvent mener contre les les positions des phares d'essai ils n'ont plus de soutien militaire du rwanda parce qu'aujourd'hui le rwanda est menacé par tous les pays puissants de la communauté internationale vous avez suivi une vague une série de condamnations qui a été qui qui ont été faites par là que ce soit la france que ce soit l'union européenne que ce soit même le conseil de sécurité des nations unies d'ailleurs nous sommes en train d'apprécier les travail qui a été fait dans la session précédente qui a levé aussi l'embargo de l'embargo des notifications des armes pour la république démocratique du congo et qui nous permettent aujourd'hui de nous ravitailler encore davantage pour que nous puissions assurer la sécurité de notre pays et ça je dis coup de chapeau au peuple congolais coup de chapeau aux institutions de la république et c'est déjà une bonne voie parce que les prétextes sont déjà finis nous ne plairons plus de manquer les logistiques la logistique militaire les équipements et tout et là nous serons suffisamment armés et formés pour assurer et garantir la sécurité de nos frontières et des mouvements de nos populations alors christophe peut-être pour finir les m23 les rebelles se sont retirés de kibumba hier vendredi ils annoncent qu'il faut se retirer progressivement dans toutes les zones qu'ils occupent il faut se retirer et ils vont aller où concrètement bon à l'époque on les avait demandé de se retrouver dans les zones et qu'ils occupaient notamment à ronioni et à chanzo le gouvernement avait cité disons avec je sais pas s'il faut dire proposé ou avait bien dit qu'ils seront à sabino voilà à sabino oui vers sabino j'avais même entendu la dame bintou keïta parler de sabino mais sabino c'est toujours en rdc mais moi je préférerais mieux qu'ils rentrent dans les zones de cantonnement au camp du rwanda là où ils étaient depuis les années 2013 après l'ère des fêtes et en ouganda c'est de là qu'on peut bien identifier ces camps là et commencer le processus de rapatriement parce que ici les questions liées aussi à la justice devraient être invités on ne favorisera plus l'impunité donc qu'ils n'espèrent pas que tous les dégâts qu'ils ont commis les violations des droits de l'homme des actes de terrorisme et des actes barbares seront et seront impunis donc c'est s'ils s'est retirés et avec tous leurs équipements c'est de là qu'on peut effectivement commencer à parler des questions de répartition des responsabilités du rwanda de l'ouganda mais également de ces fils dégarés de la rdc qui se retrouverait de l'autre côté parce que ces enfants là ils doivent rentrer et s'ybire la rigueur de la loi et ceux qui étaient impliqués de façon indirecte effectivement ils doivent regagner le processus du programme de démobilisation, désarmement et réinsertion sociale mais les autres en tout cas ils doivent être ramenés devant la justice pour qu'ils soient jugés quand vous parlez les autres là vous voulez faire allusion à qui ? nous faisons allusion à tous ces mercenaires là, ces instructeurs rwandais et ougandais parce qu'aujourd'hui tout a été bien étalé que le rwanda a travaillé d'irma dans cette rébellion en accordant ou soit en ravitaillant les 1.23 des armes et des munitions mais également des instructeurs et l'Ouganda aussi a donné ou a appuyé les 1.23 en termes de la stratégie géographique mais également des hommes voilà la raison pour laquelle vous avez vu les 1.23 progresser avec la vitesse des croisières dans cette guerre alors que c'est une rébellion qui était considérée comme une agression et du coup ils avaient tout cet appui donc au-delà de tous les autres groupes négatifs détenant les armes en RDC le 1.23 était le groupe le plus dangéré et nous pensons qu'avec le retrait du 1.23 tous les autres groupes armés pour OCC et rejoindre le processus des PD et des RCS Merci beaucoup Christophe en tout cas nous arrivons à la fin de cet entretien je ne sais pas voir pour ce part je ne sais pas si vous avez un mot un autre mot à ajouter par rapport en tout cas à l'actualité donc voilà Merci beaucoup le mot à ajouter c'est que nous continuons à compatir avec les compatriotes qui sont dans des camps des déplacés à Cagnaruchinia, à Dombosco, à Mouja mais également au niveau de Ruchuru, au stade de Rugabo et à l'école Rugabo D mais également à Ruesa ce sont des compatriotes qui vivent les moments extrêmement difficiles et c'est ici où je fais appel à toutes les organisations internationales qui s'occupent des questions humanitaires en tout cas d'ouvrir ce couloir humanitaire pour que ces gens-là puissent aussi bénéficier de la vie pendant ces moments de festivité et le gouvernement congolais devra aussi s'y impliquer avec tous ses partenaires Christophe, peut-être pour finir, vous me rappelez aussi une chose mais on ne comprend pas on sait visiblement quand on arrive dans les cas par exemple ici à Cagnaruchinia il y a un cas, il est le plus grand cas d'ailleurs qui est proche des Goma on voit vraiment la misère on voit comment les gens souffrent mais sur le terrain on voit des véhicules presque toutes les organisations internationales se sont mobilisées on les voit défiler ils sont dans leur Jeep à Goma, ils circulent partout et on suit souvent leur communiqué où ils sont en train de mobiliser les fonds pour se déplacer mais sur le terrain rien n'est fait c'est la souffrance toujours d'ADECA pourquoi et comment comprendre cela ? je sais qu'on organisera une émission là merci beaucoup donc vous savez qu'au-delà de toutes ces organisations-là les premiers responsables la première institution qui devrait être impliquée c'est le gouvernement congolais ça je comprends mais nous voulons comprendre est-ce que les fonds débloqués les fonds mobilisés par ces organisations arrivent vraiment les déplacés vraiment bénéficient de ces fonds mobilisés surtout par ces ONG là ces ONG internationales qu'on voit ici à Goma le système de fonctionnement des aides humanitaires est un peu compliqué parce qu'il dépend aussi de l'autonomie de chaque organisation qui offre ces dons-là donc ça devrait se faire sous la supervision du gouvernement congolais mais jusqu'à là la politique d'aide humanitaire revient à l'organisation qui est entrée de la donnée donc je n'ai pas vraiment un avis à donner là-dessus mais j'ai fait un froid qu'au-delà de tout ils s'appellent humanitaires et ils sont séquers-là et pris d'humanisme et ils pouvaient faire quelque chose pour ces populations-là parce qu'on a même déclaré l'épidémie de choléra dans ces cas-là et aujourd'hui on est en train de compter plus de 70 personnes qui viennent de mourir pendant les moments qui sont passés dans des cas il y a des enfants qui sont là qui ne résistent pas aux intempéries il y a ceux qui mettent de la famine et même des maladies épidémiques donc nous continuons à compatir et demander à toutes les personnes de bonne foi de pouvoir aider ces populations pendant ces moments d'effectivité pour qu'ensemble nous puissions partager l'amour la solidarité et l'assistance humanitaire l'assistance humanitaire merci beaucoup on s'écoute par votre numéro de téléphone Christophe merci beaucoup je suis au 09-98-33-58-60 merci mesdames et messieurs de nous avoir regardé merci d'avoir été là ce matin en direct et en exclusivité sur le Congo Live je vous fixe rendez-vous dans les heures qui suivent pour un nouveau numéro restez en tout cas à l'écoute abonnez-vous si vous avez aimé l'interview surtout n'hésitez pas partagez les liens et lâchez vos commentaires nous vous disons à tout à l'heure